L'effectif est le même. Je dirais oui, mon effectif est un peu incomplé parce qu'on a connu certaines maladies, certains bobos dans les groupes, mais les corps médicaux l'ont récupéré, sinon nous sommes prêts à affronter notre adversaire de demain. Donc l'ambiance est presque la même. La fois passée, on est allé jouer avec Sangaba Linde, la saison passée avec Sangaba Linde. La tension était la même, on a supporté, on avait gagné Sangaba Linde par début à zéro. Aujourd'hui, les matchs sont décalés ici, à Kinshasa. Moi j'ai des restes ici et nous sommes dans un terrain net. Là nous allons affronter notre match avec nos amis de Sangaba Linde, avec du sérieux du monde parce que Sangaba Linde, c'est parmi les grands clubs de ce pays. Il a des bons joueurs, un staff technique musclé. nous aussi, nous sommes préparés par rapport aux qualités des joueurs de Sangaba Linde. Nous sommes prêts et prêts de jouer le match sans problème. C'est une défaite qui nous a vraiment beaucoup humilié. On ne s'attendait pas à ça. Vous avez vu ce qui s'est passé, on a déjà oublié, on a déjà remonté les morales à mes poulets. suivant les résultats qu'on est allé faire à Boukavou, ce n'était pas facile. C'est parce que les morales étaient vraiment bonflées en eux. On a fait un discours musclé, un discours fortifiant, un discours d'encouragement. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait faire parce que faire un match en île à l'extérieur avec une équipe d'étoiles qui ont des bons joueurs, C'est pour vous dire que le match avec l'étoile est déjà oublié. Demain, nous jouons à 100%. Là, on ne se réserve pas. Moi, je dirais que c'est la finale de la saison 2021. Là, nous cherchons enfin les trois points. Les trois points sont vraiment très importants à notre équipe. Les trois points sont très importants pour soulager nos fanatiques, nos labés qui sont restés. Il faut les consoler en leur donnant un cadeau de nouvel an. Les matchs ne se ressemblaient pas. Pourquoi on voulait tout réunir toujours dans les matchs d'étoiles de Kivu ? Qu'est-ce que vous avez corrigé ? C'est ça la question. Il fallait poser la question dans ce sens-là. Il y avait des petits problèmes dans les groupes. On a essayé d'arranger. Sur le plan mental, les joueurs étaient affectés. Mais cette fois-ci, il y a une motivation venant du comité. Et on a aussi donné notre discours. Il faut jouer à fond. Il faut jouer à fond pour qu'on puisse gagner Sangaba Lende. Il y a aussi une défaite. Nous venons d'une grande défaite. C'est la finale. Une défaite lourde et une défaite de Sangaba Lende par rapport à Blessing. Les deux équipes, les défaites lourdes et ses rencontres demain, je dirais que c'est la finale. Les qualités fortes, les qualités faibles de Valéma, je sais que c'était match. Il peut marquer tout comme il ne peut pas marquer. Je connais ses qualités. Je ne connais pas la façon dont son entraîneur est en train de lui donner le briefing, donc les séances d'entraînement. Mais je sais que la façon dont je l'ai utilisé Valéma, ce n'est pas la façon dont on est en train de l'utiliser. C'est comme Guideret, je parle des fistons Maëlle. Vous savez comment est-ce qu'elle est en train de faire des miracles ? En Transané, il y a Kitoa, qui est chez Manu Manu, récupéré en équipe nationale. Il y a un travail abattu. Je travaille, je travaille. Quand j'aime quelqu'un, je lui mets quelque chose de fouillé, qui dépend aussi de la qualité de l'entraîneur qu'il est tenté de donner. Valéma était parmi les sept meilleurs métiers de la saison passée. Je ne sais pas si cette année, il a déjà marqué. Mais je vois très mal Valéma marquer chez nous. Parce qu'il y aurait un dispositif tactique approprié. On a vu Saint-Germain jouer. Il y a des bons joueurs. Des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Il y a un bon gardien. Une défense costaud. Des joueurs expérimentés. Des Oloko et tout. Je les salue en passant. Ce sera un match dans des petits détails. Par-ci par-là. Saint-Germain sera avec des bons joueurs. Même la saison passée avec des bons joueurs. Si vous regardez aujourd'hui, dans mon effectif, il y a un départ de neuf joueurs. Aujourd'hui, j'ai quatre anciens joueurs. Quatre seulement anciens. Les autres sont des nouvelles recrues. Donc, mon équipe est en chantier. À force. Quand on joue les matchs à force. On est en train d'améliorer. Et changer certains dispositifs. Pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que les championnats sont très très rires par rapport à la saison passée. Vous gagnez un match. Vous sautez trois, quatre équipes. Nous avons huit points. Et demain, on gagne. On aura onze points. Nous serons parmi les dix premiers. Moi, quand je vous dis que sur l'effectif des 18 joueurs, il y a quatre joueurs. Les anciens. Les autres, les douze. Les quatorze sont des nouvelles recrues. Il faut donner de temps en temps. Effectivement, le bilan est négatif par rapport aux ambitions qu'on avait. Je pense que notre ambition, ce sont des ambitions de maintien. De maintien. Nous allons faire tout à ce que nous puissions être parmi les dix premiers. Mais le bilan est négatif par rapport aux huit matchs joués. Si nous prenons, c'est un peu par match joué. Un peu. Le bilan n'est pas encore négatif. Le bilan n'est pas encore négatif. Donc, il y a 50-50. Et je suis confiant, je suis confiant à notre équipe. Nous allons jouer. Il y a des matchs restants. Des matchs qui vont se jouer chez nous. Des matchs qui vont se jouer à l'extérieur. Je sais qu'on va améliorer et faire. Rentrons la saison passée. Quand vous dites le bilan, la saison passée, l'esquipe de Simba, ils ont terminé la phase allée avec trois points. La phase allée, il y a 20 blancs. Quand on m'a sollicité, il y a un retour équipé avec 32 points. Voquer, ne votarquer jamais. Aujourd'hui, nous avons huit points. Demain et le lendemain, on n'aura pas huit points. On aura au-delà de vingt points. Mais pour être tenu à libre, cette phase-ci, il faut être au-delà de trente points. Mais, nous allons jouer. Presque tous les grands clubs du pays, nous ont gagné. Il y a V-Clèves, il y a Mazembé, il y a DCP. Sous-titrage Société Radio-Canada